Bonjour à tous, bienvenue au Parc Omega. Je m'appelle Gabriel, je suis soigneur animalier ici au parc. Comme vous le savez, au parc, on fait un point d'honneur de présenter des animaux qui se retrouvent le plus près possible de leur propre habitat naturel. Donc on a surtout des animaux du Canada, puis de la Boréalie, du nord de la planète. Puis on a un certain échantillon, c'est échantillon de ces animaux-là qui vont venir de la toundra, de la toundra arctique. La toundra, pour mettre en contexte, c'est un mot qui vient de tribus du nord de la Scandinavie ou de la Russie, qui veut dire « terre sans arbre ». Puis c'est ça que c'est la toundra, c'est littéralement une terre où il n'y a pas ou peu d'arbres, avec des petits arbustes, il n'y a presque rien qui pousse. Ça va juste, territoire très aride, juste des petites mousses, puis des petites plantes en été qui vont pousser très rapidement. Puis c'est ça, nous on a le plaisir de pouvoir vous présenter trois de ces espèces-là. On a le loup arctique, le renard arctique et le caribou. Puis comme tous les animaux de l'arctique, ces animaux-là doivent avoir des adaptations particulières pour survivre-là. En toundra, la moyenne en hiver va être moins 34 degrés Celsius, puis en été, il va faire entre moins 3 et moins 12, donc c'est pas facile. Il fait la nuit éternelle pendant l'hiver et le jour éternel pendant l'été. Donc sur ce, je vous laisse sur des belles images des animaux de la toundra au parc Omega. Sous-titrage Société Radio-Canada